Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la psychologie en tant que discipline. Et dans cette seconde partie, nous allons maintenant nous intéresser au cursus de la psychologie à l'université, au cours de psychologie à l'université en général. Alors, l'enseignement universitaire a quelques particularités qui lui sont propres, et en particulier, il s'appuie sur la recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, les enseignements à l'université sont mis en place à travers deux structures. D'abord, les UFR, les universités de formation et de recherche, qui sont chargées justement de ce lien entre l'enseignement et la recherche à travers les laboratoires de recherche, et les laboratoires de recherche eux-mêmes. Ce que ça veut dire, c'est que les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs, ou des chercheurs, qui sont au cœur des problématiques les plus récentes de leur discipline, et ce qui va en découler, c'est que les contenus de cours, forcément, vont varier d'une université à l'autre, puisqu'ils vont dépendre principalement des laboratoires de recherche qui sont en place, et donc les chercheurs vont adapter en partie l'enseignement à leur propre connaissance, et donc, en fonction du laboratoire et du type de chercheur qu'il va attirer, il peut y avoir des petites variations dans les cours d'une université à l'autre. Et ça va assez loin, parce que du coup, les cursus vont également varier, parce que les universités ne vont pas du coup proposer les mêmes licences professionnelles, les mêmes masters, avec les mêmes spécialités, etc. A l'université Clermont-Auvergne, le laboratoire de psychologie sociale et cognitive, l'acronyme c'est LABSCO, qui a pour particularité de s'intéresser, entre autres, à l'impact de l'environnement social sur les processus cognitifs. Donc c'est un peu, si vous voulez, l'intersection entre la psychologie sociale et la psychologie cognitive. Mais évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. On a des chercheurs qui s'intéressent à de nombreuses thématiques différentes, en passant par le développement du langage chez l'enfant, en allant jusqu'aux questions de la laïcité en France, ou à des questions en rapport avec les stéréotypes et les discriminations. Alors, une autre particularité de ce laboratoire, c'est que c'est une unité mixte de recherche. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un laboratoire qui est à la fois soutenu par l'université Clermont-Auvergne, mais également par le CNRS. Et ça vaut le coup de le noter, parce qu'en fait, il y a peu de laboratoires qui sont dans ce cas-là en France. Par exemple, si on prend de manière très large la psychologie, les neurosciences, l'éthologie, c'est-à-dire le comportement annuel, les sciences cognitives, etc., on a uniquement 23 laboratoires qui sont des unités mixtes de recherche. Donc, ça permet au laboratoire de bénéficier de moyens assez importants et ça lui permet également d'avoir une forte attractivité nationale et internationale. Donc, c'est important dès maintenant, parce que ça vous donne un peu un aperçu du type de recherche qu'on peut faire à Clermont-Ferrand, et puis à plus long terme, si vous souhaitez vous orienter dans la recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un cursus en psychologie ? Donc, on va voir que, évidemment, tout le monde pense au métier de psychologue, mais il y a d'autres possibilités au fur et à mesure du cursus. On peut aller vers d'autres métiers que le métier de psychologue. Et je vais vous montrer ça à travers la structure générale de la formation, qui est la structure LMD, licence, master, doctorat. On va donc commencer par la licence. Donc, que puis-je faire en ayant uniquement quelques années de licence ? Déjà, après deux ans de licence, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité est de s'orienter vers une licence professionnelle. Donc, je vous rappelle, ça dépend des universités. Rien ne vous empêche de postuler sur une licence professionnelle sur d'autres universités. À titre d'information, à Clermont-Ferrand, on a par exemple la licence professionnelle qui s'appelle Intervention sociale, insertion et réinsertion sociale et professionnelle, parcours médiateur socio-économique. qui s'intéresse à l'insertion sur le marché du travail et donc qui vous enseignera à vous placer comme médiateur entre des personnes qui cherchent à s'insérer et des possibles endroits où ils peuvent s'insérer. Une autre possibilité est de tenter les concours d'entrée aux métiers du paramédical et du social. Donc, il y a plusieurs métiers sur lesquels vous pouvez postuler. un ergothérapeute, par exemple, infirmier psychiatrique, psychomotricien, puériculteur, puéricultrice, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants. Pour vous donner quelques exemples. Donc, évidemment, c'est des concours. Il faut faire les concours pour rentrer sur une formation courte, généralement en deux ou trois ans, qui vous permet de faire ces métiers. Après trois ans de licence, vous avez bien sûr toujours la possibilité de tenter ces concours d'entrée aux métiers du paramédical et du social. Il y a également d'autres concours d'entrée sur lesquels vous pouvez aller qui sont les concours d'entrée de la fonction publique. Par exemple, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, j'ai tiré toutes ces informations de l'ONICEP. Vous trouverez très facilement leur site. Et puis, un peu plus tard, je vous expliquerai également où à l'université pouvoir vous renseigner davantage sur tous ces concours et toutes ces possibilités. Une autre possibilité, évidemment, une fois votre licence en poche, est d'essayer d'entrer dans un master. Alors, un master, ça se fait en deux ans et l'entrée est sur concours. Donc, très souvent, ces concours sont à la fois sur dossier, donc dépendent un peu des notes que vous avez eues durant votre licence, mais aussi sur entretien. Donc, il est très important de préparer un projet professionnel lorsque vous essayez d'entrer dans un master, éventuellement de prospecter en avance un lieu de stage. Ça, c'est des points que vous pouvez mettre en avant. Et puis, encore une fois, il y a des masters dont les spécialités vont changer d'une université à l'autre. Rien ne vous empêche de postuler sur plusieurs masters à la fois, sur plusieurs universités à la fois. Évidemment, le master le plus tenté, c'est un master de psychologie qui est indispensable pour obtenir le titre de psychologue. On verra ça dans la troisième partie. Et il permet également de se présenter au concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale. Mais vous pouvez tenter d'autres types de masters, comme par exemple le master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui permet de préparer le concours de professeur des écoles. Et puis, il y a plein d'autres masters en sciences de l'éducation, en sciences et technologies biomédicales, sciences cognitives, éthiques, pourquoi pas statistiques, etc. Donc, une fois que vous avez passé le master, est-ce qu'il reste encore d'autres choses à faire potentiellement ? Alors, une possibilité est de compléter sa formation avec un diplôme universitaire ou un DU. Ce sont des formations courtes, très spécialisées, souvent très appliquées également, et qui sont généralement compatibles avec une activité professionnelle, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir les enseignements uniquement le week-end, par exemple, ou les soirs, ou ce genre de choses. L'autre possibilité, une fois un master en poche, c'est d'entrer en doctorat. Donc, en doctorat, vous allez mener une recherche, une série de recherches, même j'aurais pu dire, sur trois ans, sous la supervision d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur de l'université. Vous enseignerez également à l'université, et d'ailleurs, vous aurez parmi les gens qui vous donnent des cours des doctorants, qui sont en train, justement, de faire cette phase de leurs études. Et les doctorats sont majoritairement financés, du moins au LabSco, à l'université Clermont-Auvergne. Financés, ça veut dire que c'est tout simplement un salaire de l'ordre de 1 400 euros net à 1 500 euros net. Ça va dépendre un petit peu du type de contrat que vous avez. Vous aurez le temps de voir ça d'ici là. Avoir un doctorat est indispensable si vous souhaitez continuer dans les métiers de la recherche, mais c'est également un plus pour s'insérer professionnellement. Il y a beaucoup de milieux professionnels où le fait de savoir mener des recherches en psychologie sont privilégiés, comme par exemple les centres hospitaliers universitaires ou certaines maisons de retraite, etc. Alors, à Clermont-Auvergne, on a également deux structures qui nous sont propres. Il y a d'abord une plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme qui s'adresse aux gens qui sont des professionnels en contact avec des autistes ou des personnes qui se destinent à ce type de profession. Vous avez l'adresse, n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Et puis, pour information, on a également un centre de consultation qui est ouvert à tous, enfants, adultes, adolescents. Donc, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien qui est également dans la description de la vidéo. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous avez des questions plus spécifiques sur le cursus, n'hésitez pas à vous rendre à La Fabrique qui est un centre d'orientation propre à l'université. Pour information, ils sont dans le même bâtiment que la psychologie au rez-de-chaussée. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez la moindre question.